Et tout ça pour avoir des gens qui viennent te dire en dessous de ta vidéo On s'en fout Alors si ça, ça te donne pas envie d'être youtubeur Ça fait que 4 mois mais je suis déjà en claquage Ah en claquage, en craquage, putain Coucou J'ai commencé youtube il y a 4 mois, le 12 janvier très précisément Et je me rends compte que les youtubeurs, putain C'est des putains de héros quoi Genre, wow, respect à vous les gars Le premier truc dont je me suis rendu compte c'est que Ça prenait un temps de malade Déjà il te faut avoir l'idée de la vidéo Ensuite il te faut l'écrire la vidéo Ensuite il te faut la tourner la vidéo Il te faut la monter Il te faut ensuite faire la miniature La télécharger sur youtube Il te faut ensuite Qu'est-ce qu'il faut ensuite ? Ensuite il faut que tu écrives la description Que tu remplisses les petites fiches pour référencer d'autres vidéos Que tu mettes un écran de fin Que tu publies ta vidéo Et que personne ne la voit Que tu répondes aux commentaires Au bon et au mauvais J'ai fait des crises de nerfs Parce que j'avais l'impression que ce que je faisais c'était de la merde Et qu'en fait je ne servais à rien dans ce monde Et que tout ce que je faisais était complètement inutile et insignifiant Voilà c'est la remise en question Le syndrome de l'imposteur Tout ce que tu veux Voilà c'était nul Ensuite tu dois être là Tu dois parler à un objet inanimé Qui est à ça de ta face Et faire style c'est normal tout va bien T'es tout seul à parler dans ton appart Mais c'est normal tout va bien Et du coup pour faire une bonne vidéo YouTube Il s'agit de poster régulièrement Il faut aussi Mais non je dis n'importe quoi Donc du coup pour faire une vidéo YouTube Il faut Putain je disais quoi ? Ah oui aussi tu vas avoir l'impression que tout dans la vie Peut être au sujet pour une nouvelle vidéo Ah putain mais ça serait trop une bonne idée de vidéo Genre je pourrais filmer comme ça là sur les chiottes Et je dirais genre Ouais Et lui il a dit ça Et Non mais qui voudrait voir ça en fait ? Bah mes abonnés Non mais t'as pas d'abonnés en fait Quelle rabat joie celle là Tu vas galérer à t'endormir parce que tu as trop d'idées Tu vas aussi galérer à t'endormir parce que tu n'as pas d'idées Tu vas mettre 3 heures à filmer une introduction qui est cool Qui est sympa Qui donne de baume au coeur De baume au coeur Bref Bref Et tout le monde va en fait ne pas la voir Parce que tout le monde veut arriver au sujet principal de la vidéo C'est à peine énervant Tu vas aussi commettre l'erreur d'acheter du bon matériel De qualité Des trucs qui vont te coûter De l'argent Et en fait tu vas te rendre compte que tu n'es pas plus une meilleure youtubeuse Ou youtubeur Si tu as du bon matériel Et tu te rends compte que tout ça tu l'as fait pour ne gagner pas en sous Quelle comédienne Et tout ça pour avoir des gens qui viennent te dire en dessous de ta vidéo On s'en fout Alors si ça ça te donne pas envie d'être youtubeur Je vois pas qu'est-ce qui va faire l'affaire Tu vas dire 40 fois à chaque introduction et à chaque fin de vidéo Abonnez-vous 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 Et personne va s'abonner en fait Le problème avec youtube C'était que en fait toi tu passes des heures Des jours Des nuits blanches A produire une vidéo A produire du contenu Qui te paraît intéressant Qui te paraît cool Qui te paraît subtil T'as mis ton coeur sur quelque chose Tu sors ça Et là la frustration de voir que personne ne voit ton travail A cause de l'algorithme de youtube qui favorise les plus gros youtubeurs Donc en fait toi tu taffes tu taffes tu taffes et on te met un commentaire avec une merde dedans Tu vas stresser parce qu'une des clés pour que youtube repropose ta vidéo encore et encore et encore C'est que justement des gens s'abonnent à toi Que des gens likent ta vidéo et que des gens laissent des commentaires Et du coup tu vas répéter Laissez un commentaire Laissez un commentaire Laissez un commentaire Et tu vas avoir l'air d'une tarée alors que juste tu veux que les gens voient ta vidéo quoi Tu vas regarder des vidéos Comment percer sur youtube Et en fait tu vas croire que tu vas percer sur youtube toi même si tu suis ses conseils Sauf qu'en fait pas du tout Voilà pas du tout Tu vas rager mais tu vas rager Tu vas tellement rager quand tu vas voir qu'il y a des gens qui ont filmé un chat qui tombe d'une table Et cette vidéo là elle a fait 4 millions de vues Là tu vas te dire en fait vraiment je ne suis qu'une merde dans ce monde J'ai passé 15 heures à filmer une vidéo A avoir l'idée A faire le montage A faire tout ce que tu veux Et là en fait Qu'est-ce que tu as Une personne qui le voit Et cette personne là c'est ta mère Je vais arrêter de crier Je vais arrêter de crier Toujours répéter deux fois l'information c'est très important Toujours parler plus vite parce que sinon les gens comprennent c'est dommage Ah oui aussi Il y a cette vidéo que tu vas éditer 40 fois Mais qu'au final tu ne publieras jamais Déjà tu vas passer 15 heures sur ton montage Parce que tu n'as aucune idée de comment fonctionne un logiciel de montage Et parce que tu as passé 4 heures à essayer des voix drôles Pour voir à quoi ressemble ta voix Quand tu parles Comme une petite fille Ou comme un robot Ou comme un téléphone Ou avec une voix grave Bref t'as compris Très clairement tu vas saouler Toute ta famille Tous tes potes Tous tes proches A leur dire Va regarder ma vidéo Va regarder ma vidéo Va regarder ma vidéo Tu as regardé ma vidéo Tu vas aller Quelle propreté Tu vas les supplier de regarder tes vidéos Et ils vont te dire Oui oui on les a vus Y'a pas de soucis T'inquiète pas C'est super ce que tu fais Continue Et en fait ils n'auront rien vu Et en fait ils n'auront rien vu Evidemment Voilà C'est un fait Tu vas te changer 4 fois Pour faire croire aux gens Qu'ils voient un jour différent Mais en vrai toi T'as tourné tout dans la même journée Et tu as répété 15 fois Donc aujourd'hui on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Tu vas avoir beaucoup trop d'idées de vidéos en même temps Et n'en noter aucune Et oublier et ne jamais retrouver Ce que tu voulais dire Les gens vont croire que ton appartement est absolument rangé Ou que ton studio est parfaitement parfait Et en fait ils ne sauront jamais que derrière c'est Bagdad Et que tu as juste fait de la place Voilà faut avoir un joli fond Anyway Tu vas avoir tellement de bugs pendant que tu parles Que tu vas te demander si tu parles encore français Tu pourras tout Ah ouais tu pourras Je me suis rendu compte très rapidement Que le problème avec Youtube Je me suis rendu compte très rapidement Que le problème Tu vas commencer une phrase Et ne pas savoir comment la finir Du coup tu vas arrêter la vidéo pour regarder ce que tu avais déjà filmé Avec ces 4 mois de Youtube Je me suis quand même rendu compte que tout Avec du montage pouvait être cool En vrai si je te laisse la bande originale de ça Mais tu vas te faire chier Mais tu fais des cuts, tu fais des cuts, tu fais des cuts, tu fais des cuts, tu fais des cuts Tu fous de la musique Tu fais style que tu t'enjailles devant ta caméra Mais ça passe à tous les coups Même si tu viens de passer la pire journée de ta life Ça ne se verra pas Le montage, la vie en fait Bref si tu veux prendre un bon coup dans ta fierté Mais aussi flatter ton ego Parce qu'il y a quand même des commentaires qui sont cools Il y a quand même des retours qui sont sympas Et bien ouvre une chaîne Youtube Si tu veux passer du temps à écrire une vidéo à 3h du mat' Comme ça a été le cas pour celle-ci C'était même 3h50 si je me souviens bien Et ensuite te rendre compte que c'est une idée de merde Mais aussi être jaloux de tous les gens qui réussissent mieux que toi Et te dire putain si j'avais fait ça Peut-être que si, peut-être que si, peut-être Ta gueule Et bien ouvre une chaîne Youtube C'était génial Ça fait que 4 mois mais je suis déjà en claquage Ah en claquage, en craquage Putain Bref tout ça pour dire que j'ai beaucoup de respect à tous les Youtubers Les Youtubeuses, les créateurs de contenu Les influenceurs et les influenceuses de ce monde Merci de nous divertir Merci de nous faire rire Merci de nous faire pleurer Merci de nous faire réfléchir En tout cas je suis très heureuse d'en faire maintenant partie J'ai réalisé un rêve de longue date J'ai ouvert ma chaîne Youtube I'm so proud Qu'est-ce que je fais Et maintenant toutes les vidéos Youtube que je regarde Je laisse un pouce bleu Je commente J'envoie de l'amour à cette personne Et si je n'ai pas quelque chose de constructif à dire Ou de sympa Et bien je m'abstiens de le dire Parce que ça ne sert à rien De propager de la haine dans ce monde Donc respecte les créateurs de contenu Parce que franchement C'est pas si facile Soutiens-les en visionnant une pub Utip S'ils ont un Utip Soutiens-les en t'abonnant En lâchant un like En lâchant un commentaire Ça te prend deux secondes Et en fait eux ont passé des heures Sur ce qu'ils te proposent là Et que tu vois en 5 minutes C'est tellement ingrat comme travail Tu t'imagines même pas Lâche-leur du love Lâche-leur du love Lâche-leur du love Il le mérite tant Et please Ne sois pas un connard fini en commentaire S'il te plaît Bref sur ce je te laisse Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Si tu n'es pas abonné Je te propose d'y remédier Tout de suite Abonnez-vous 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 Active la petite cloche de notification Abonne-toi C'est en bas C'est gratuit Je l'ai dit plein de fois Mais vas-y Fais-le Pour toujours plus De rire De pleurs De sincérité D'authenticité En tout cas je te fais des bisous Je te dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo En même temps ça va pas être une ancienne vidéo Sinon c'est ça Enfin Bref Ciao